et ton déménagement ça avance je déménage début novembre donc on fait les cartons petit à petit je commence à trier certaines choses j'ai emballé certaines choses aussi j'ai pas il avance mais il n'avance pas mais tu pas attends mais tu peux pas réparer ton bac fait par l'acnet repasser ton bac l'année prochaine j'ai absolument pas envie en fait j'ai fait quatre ans de commerce parce que j'ai redoublé ma première seconde pour les problèmes de santé et du coup en fait moi je suis dans une jt dans une ferdière qui me plaisait absolument pas en fait moi le commerce c'est vraiment pas quelque chose qui me colle en troisième vous voyez il fallait faire des des voeux et certains sont acceptés d'autres ne le sont pas et moi mes voeux ont été refusés sauf le commerce donc évidemment tu es obligé d'aller en commerce voilà du coup ce qui fait que bon j'ai été obligé d'aller en commerce je me suis dit ouais bon la première année ça allait la deuxième année ça allait donc mes deux secondes ça allait et à partir de la première j'ai commencé à en avoir marge j'ai tenu j'ai voulu tenir jusqu'en première pour passer le bbp mais l'année où j'étais en première le bbp a été supprimé du coup j'ai pas pu passer le bbp du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon bah tant pis on va quand même aller jusqu'en terminale seulement avec la crise que j'ai pas pu faire de stage parce que j'allais voir sur dijon j'allais voir ici il ya personne qui voulait prendre parce que déjà les candidatures étaient fermés et j'arrive à mon année de terminale j'en peux plus il ya personne qui me prend parce que choc n'aide voilà c'est pas forcément quelque chose de bien réputé enfin les gens ils ont peur quoi en fait du coup j'ai abandonné pas de semaine de stage pas possible de passer ton bac donc voilà le bac à distance c'est plus simple le bac qui se fait pas distance je fais tes cours à distance mais après tu t'inscris pour ton bac et tu vas sur place pour passer ton bac moi j'ai fait le kned pendant quatre ans j'ai fait le net pendant quatre ans et et puis non là franchement je recommencerai pas le clé dedans là c'est fini moi je fais plus ça rame un peu chez toi car chez moi j'ai souvent des bugs non là pour moi ça rame pas frangil ya le point vert depuis tout à l'heure donc ça va ouais excuse moi je n'ai pas vu ta réponse qu'elle répond la crise vous a niqué aussi ouais log net c'est pas toujours fascinant c'est vrai ok j'ai pas compris à montrer que c'est allumé jour et qu'il ya j'ai rien demandé moi donc ouais ok c'est pas toujours facile ça c'est sûr bon moi ça va que je suis je suis très comment dit j'arrive à travailler seul je suis autonome donc voilà ça allait mais le truc le plus dur c'est en bac pro c'est la mentalité des gens en fait si il juge que ah bah ouais maintenant t'es au kned du coup j'ai pas confiance donc non je te mettrais pas en stage avec moi voilà c'est galère le kned c'est bien mais je pense que c'est mieux pour les personnes qui sont un cursus général mais pro c'est la galère enfin j'ai l'impression d'avoir été la seule à galérer dans mon groupe de kned mais bon voilà en même temps disons c'est une mentalité de faux bourgeois et ils s'en foutent genre si tu rentres pas dans les critères c'est dur de trouver mais voilà exactement si on coupait le son tu fais 16 ans merci mais en parlant tu fais vachement adulte merci c'est gentil salut comment ça va aujourd'hui ça va et toi non mais en vrai je comprends pas trop quand j'étais au collège par exemple quand j'avais 14 ans on me disait que j'avais 16 ans quand j'ai eu mes 16 ans on me disait que je faisais 18 ans et à partir du moment où j'ai 18 ans on me disait que soit je faisais 14 soit que je faisais 16 ans du coup tu as quel âge 17 ans j'ai 19 oh non j'en ai marre qu'on me rajeunisse avant mais il sait maintenant on me rajeunit vous allez dire c'est mieux de paraître jeune plutôt vieux mais voilà quoi 19 oui j'ai 19 ans effectivement j'ai bien 19 ans la tête d'une adolescente je sais pas si je dois être ravie ou si ou si je dois pas l'être d'avoir t'es vraiment une belle personne tu mérites vraiment de réussir dans la voie que tu choisis merci ah oui c'est sûr 19 ans très joli au naturel merci je sais pas ce que je dois faire pour paraître mon âge pourtant c'est bizarre les gens quand ils me voient dans la vraie vie par exemple j'ai déjà acheté de l'alcool oui bon ça va c'est de temps en temps on va jamais demandé ma carte d'identité absolument jamais à partir du moment où j'ai eu 18 ans personne ne m'a demandé ma carte d'identité donc en fait ça dépend des gens je pense il y en a ils trouvent que je suis mon âge et il y en a d'autres non pareil pour les jeux à gratter là quand j'allais en acheter quand j'avais 18 ans ou 19 ans jamais on m'a demandé ma carte d'identité il y a juste une fois où il y a la buraliste qui m'a demandé parce qu'elle avait beaucoup de contrôle et sinon elle allait se faire chion elle m'a dit mais t'es bien majeure bah oui oui je peux vous montrer ma carte d'identité si vous voulez non 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 mais c'est bon je demande juste parce que elle le savait voilà je sais pas ça doit dépendre des personnes ça va quand tu parles tu fais adulte ouai je sais pas si c'est mieux de faire jeune probable tu es encore plus belle quand tu souris j'aime pas mon sourire bon du coup je vais réaliser ce beau hérisson que j'ai déjà fait dans cette couleur ci et je dois le refaire dans cette couleur là pour une personne ok donc là on a la base j'ai les oreilles et les pattes du coup je vais les fixer j'ai pris les hérissons là pour le modèle pour bien mettre au bon endroit et puis et puis voilà t'es doux je suis du 21 c'est peut-être tik tok ou impossible le doudou est marrant merci là il y en a plein d'ailleurs on voit pas tout mais il y en a un peu et après ça ah j'ai toujours mon araignée bien dormi pas mal de vie sont merci salut comment vas-tu ça va et toi je vais peut-être aéri un peu quand même gaffe que les chats ne fassent pas de bêtises j'ai pas envie que bambou et retombe ça serait fort étonnant il s'approche plus vraiment du balcon et pour ça il est joli je te souhaite une bonne journée merci à toi aussi quel est ton préféré de quoi de mes peluches celle déjà répondu bonjour ce qui arrive comment allez vous du coup bah let's go on va prendre je peux peut-être vous mettre dans un autre angle que vous voyez ce que je fais pour que vous voyez ce que je sais mais le souci c'est que j'ai pas vraiment de place est ce que vous savez les gens si on peut repeindre du mais laminé ça se dit c'est ça qu'on dit du laminé savez ce type de meubles est ce que vous savez si ça se repeint parce que j'en ai un qui est un étage en dessous qui s'arrête ici mais j'aime pas la couleur parce qu'avant j'aimais bien mais maintenant j'aime plus parce que ça fait longtemps que j'aime enfin bref et du coup j'aimerais le repeindre en blanc mais je sais pas si ça se repeint du coup si vous savez je m'abonne merci beaucoup oui des peluches alors ma préférée qui est absolument pas à vente genre frère de toute façon pour mettre en vente mais faudra que j'attende de faire une commande c'est mon renard voilà le panneau coûte plus cher que le pain ah ouais parce que là j'avais mis un truc comme ça là qui se décolle que j'avais trouvé chez l'action mais pareil j'aime plus et du coup j'aimerais le faire en blanc et là par exemple j'ai trouvé cette peinture là mais c'est une peinture créée à base d'eau mais je sais pas si ça pourrait aller parce qu'à la rigueur je pourrais toujours le faire dans cette couleur là elle est jolie mais je sais pas si ça irait d'où te vient le goût des peluches moi je suis quelqu'un qui adore les peluches à la base je pourrais en acheter tous les jours je le ferais j'ai un gros sac rempli enfin gros sac pas non plus parce que j'ai déjà fait le tri mais je suis quelqu'un qui adore les peluches et j'ai vu donc sur tiktok une fois une personne qui faisait du crochet qui faisait les bases du crochet je crois c'était le cercle magique ou la chête je sais plus un des deux et je me suis dit ouais ça a l'air grave stylé j'ai regardé des trucs sur internet en lien au crochet et je suis tombée sur des peluches et je me suis dit c'est ça que je veux faire voilà du coup j'ai essayé donc à la base est tout petit d'ailleurs là j'ai mes premières réalisations voilà vraiment mes premières réalisations bon j'ai pas les mots d'accord je les trouve pas exceptionnels et j'ai beaucoup aimé après donc j'ai commencé avec de la petite laine comme ça là tout ce qu'il y a plus simple parce que la laine chenille est quand même plus compliqué à travailler que la laine classique donc ensuite je suis passée à la laine chenille et j'ai réussi à faire ces peluches là c'est toi qui le fais ? oui c'est moi ça te dérange pas si je te suis il n'y a aucun problème et donc aujourd'hui je continue mes réalisations donc là j'avais fait un hérisson donc celui-ci c'est pour ma mère j'en avais fait un dans cette couleur là donc les pics dans cette couleur là et là je dois en refaire un comme ça parce qu'il y a la personne qui m'avait pris le hérisson qui en veut le même hérisson comme ça pour en avoir deux donc voilà et oui du coup toutes celles là, tout ce qu'il y a là-haut c'est moi qui les ai faits et voilà j'en suis fière une vraie actrice, merci sérieux volée par Amazon Amazon j'aime pas trop je pense que, bon là j'en vends sur Vinted mais je pense que je vais passer par le bon coin aussi et peut-être par le marketplace de Facebook faudra que je voie mais je pense que par le bon coin ça peut être ça peut être pas mal après je sais pas bonne journée à toi, merci à toi aussi après sinon je vends sur Paypal enfin les personnes me contactent par Instagram en me disant voilà je suis intéressée par telle peluche le prix voilà le mieux c'est de me faire un assez grand message parce que si on me dit bonjour je réponds pas forcément voilà donc le mieux les gens si vous êtes un jour intéressé par avoir une peluche vous m'envoyez voilà je suis intéressée par telle peluche est-ce qu'elle est toujours là est-ce qu'elle est toujours disponible si oui je vous dis qu'on met un lait et ensuite vous rajoutez les frais de port je vous donne mon lien Paypal vous faites le transfert d'argent voilà et je vous l'envoie il n'y a aucun problème j'ai déjà passé par Paypal enfin voilà après vous la moi je suis je suis correcte elle est trop sollicitée sur Instagram ils ne m'en parlent pas j'ai que des il n'y a que des gens qui m'envoient des coucous salut bonjour t'es trop belle on peut faire connaissance mais ce jour-là je ne leur réponds pas voilà parce que moi c'est zéro utilité après je suis prêt mes messages voilà donc si je ne vous réponds pas non franchement je préfère que que ça reste comment dire que mon Instagram soit pas professionnel enfin un peu professionnel mais pas trop non plus voilà je partage ma vie mais voilà je préfère que sur Instagram voilà ce soit vraiment mes DM soient vraiment dédiés si jamais les gens sont intéressés voilà fais-toi un Insta public il est public mon Instagram déjà mais voilà du coup c'est un jour que vous êtes intéressés s'il n'y a pas sur mon Vinted vous me contactez par Instagram en me disant que vous êtes intéressés par tel peluche je vous dis le tarif vous rajoutez les frais de port à côté donc par soit Mondial Relais soit par la poste le mieux c'est Mondial Relais pour moi c'est plus simple et puis voilà enfin tout se fait tout se fait je n'ai rien d'autre à dire tout se fait il faut commencer la maille d'à côté tac ouais voilà donc là je mets les petites oreilles les petites oreilles du du hérisson et après le hérisson quand je l'aurai terminé je ne sais pas si je vais le terminer là en live mais je pense que dans tous les cas il sera fini aujourd'hui je commencerai un nouveau projet je ne vous dirai absolument pas ce que c'est vous essayerez de deviner au fur et à mesure parce que il risque d'y avoir des demandes mais voilà je n'ai pas trouvé ton Insta alors mon Insta si tu le charges directement c'est c'est moi colline2 comme écrit comme ça sinon il est dans ma bio il y a juste à cliquer sur la photo à recliquer sur la photo il y a s'abonner ou abonner enfin peu importe et juste à côté il y a le logo Instagram vous avez juste à côté à cliquer dessus et vous atterrissez sur mon Insta tout simplement combien coûte l'hérisson je le mets à 10 et après on rajoute les frais de porc voilà mais pour le moment il n'y aura pas d'hérisson disponible parce que celui-ci est déjà réservé et l'autre que je vous ai montré il est à ma mère donc voilà salut ça va comment l'amitié ça va et toi c'est très correct je n'ai pas le choix enfin moi je ne suis pas auto-entrepreneur je serai auto-entrepreneur il faudra compter limite deux fois plus cher si vous passez par quelqu'un qui est auto-entrepreneur ils n'ont pas le choix que de mettre bien plus pour qu'il puisse payer payer les laines payer voilà moi en fait je me rembourse de la matière première donc laine rembourrage les yeux de sécurité et un petit peu du temps que je mets voilà mais vraiment pas énorme mais c'est clair que si un jour je me mets auto-entrepreneur ce ne sera pas le même tarif parce qu'il va falloir vraiment que je rachète les laines pour refaire du stock il faut que je paye mes factures il va falloir voilà vous voyez donc pour le moment oui après voilà c'est pas dit que je me mette auto-entrepreneur un jour mais si un jour je le fais voilà ce sera forcément plus cher mais pour le moment voilà ce sont des prix des prix on va dire raisonnables après il y a juste le renard qui sera bien plus cher parce que je mets bien plus de temps business woman ouais je mets bien plus de temps le renard si un jour je refais un il sera peut-être entre 25 et 30 euros parce que vraiment déjà il est gros et j'ai mis énormément de temps à le réaliser qui est considéré comme une prime dans une relation j'ai pas compris il fait quel temps chez vous je vais se faire je vais faire le cas je vais se célèbre les rissons des centaines d'euros non quand même pas non 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 mais voilà si un jour je suis auto-entrepreneur bien évidemment que ce sera pas ce prix là c'est normal je l'ai pas mis dans le bon sens crotte je vais me mettre dans le sens là non je sais pas si un jour je devais être auto-entrepreneur le rissons je sais pas il serait une vingtaine voilà après c'est du fait main donc normal que ça soit plus cher que le fabriqué made in china il y en a quoi homme ou femme de quoi homme ou femme je comprends pas on sent le feu quel feu toc et ouais du coup je voulais dire aussi mes peluches risquent d'augmenter parce que les laines augmentent comme tout que ce soit alimentaire donc Merci.